Musique Ok, tu vois le petit bonhomme là sur la grosse moto ? Et bien c'est moi, je m'appelle Julien Et dans chaque vidéo, je repousse mes limites Pour cocher toutes les cases de ma bucket list Et aujourd'hui, on fait un truc de fou J'apprends la moto sur circuit Avec, s'il vous plaît, un champion du monde Je t'avoue que ce qui se passe est actuellement incroyable Je suis tout seul sur la piste des 24h du monde Voilà quoi, j'ai envie de dire Voilà Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo Aujourd'hui, je vais cocher une nouvelle case de ma bucket list Et pour ce faire, on se trouve dans un lieu tout particulier On est sur la piste des 24h du monde Il va se passer plein de choses dans cette vidéo Je vais vous montrer mon apprentissage de la moto Aujourd'hui, je suis parfaitement capable de conduire une moto sur circuit Merci d'ailleurs à Rossi pour le prendre la moto Donc les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo C'est parti, let's go ! Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue dans mon show hebdomadaire Que je n'arrive absolument pas à tenir Alors comme vous le savez, je pars à la conquête de ma bucket list Donc l'objectif, c'est à travers cette chaîne Réaliser toutes les cases que j'ai envie de cocher dans ma life Et celle de la vidéo du jour, vous l'avez bien lu en titre C'est apprendre la moto de piste On va le faire avec un grand nom de la moto Monsieur Kini Forêt, il va m'apprendre la moto sur 5 motos Donc une moto qui fait genre plus de 200 chevaux Avec commande inversée et tout le tralala Bref, ça va être très très drôle En même temps, je vais vous faire découvrir les 24h moto C'est eux qui sponsorisent cette vidéo Donc merci à eux Les amis, posez-vous tranquillement dans votre canapé Et je vous amène avec moi dans cette aventure C'est parti ! Une moto, il faut savoir que celle-ci, c'est une moto qui fait plus ou moins 200 chevaux Et en endurance, elles vont faire entre 200, en étant large, entre 210 et 220 Donc ça gagne quand même 20 chevaux par rapport à l'origine D'accord, ok Mais pour quelqu'un comme toi, 200 chevaux, ça suffit largement Ah mais si, c'est même la moitié, c'est pas bien, tu vois Déjà que quand tu fais des trucs et des pompiers, tu te blesses En sorte, moi aussi, je regarde tes stories quoi Ouais, je suis désolé, je me suis blessé Mais d'ailleurs, tu sais quoi ? Je vais en profiter pour le dire devant tout le monde Tes photos sont très belles sur ton côté Ah ça fait plaisir Ça me donne presque envie d'acheter un appareil photo quand je vois tes photos Tu m'apprends la moto, je t'apprends la photo Ah Orléans Mais tu sais pas où ça, tu vas jamais venir Depuis que je suis tout petit, je suis fan de voiture mais surtout de moto La preuve, dès que j'ai passé mon permis, j'ai passé le permis A Alors tu le sais, j'ai Roxane, j'ai Lucette Et j'ai toujours été fasciné par la moto de piste à échelle professionnelle Juste avant le Covid, les 24 heures du mois m'ont donné le privilège de vivre la course de l'intérieur En me donnant littéralement accès partout Lors de cette vidéo, je vais donc te faire découvrir de l'intérieur, le monde de la moto Mais surtout, on va suivre Kenny Foray Et c'est lui aussi qui va m'apprendre la moto de circuit Ce qui va me permettre de vous témoigner toute la difficulté de ce sport incroyable Avec mes cheveux blancs ouais Avec mes cheveux blancs là c'est cramé mais je les ai eu à 22 ans Donc qu'est-ce que je t'ai eu ? Et du coup parce que là si on met les deux chaises comme ça et qu'on doit se parler Tu veux pas qu'on s'inquième les chaînes non ? On se touche un genou, on se met en connexion Ça va ? Tu vas bien ? Salut à tous Merci d'avoir fait le déplacement Tu viens d'Orléans, tu es allé à Paris chercher les motos Tu reviens au moment, il est motivé pour faire des vidéos Alors donc je suis payé cher Bon comment ça va ? Bah écoute ça va très bien Présente toi, qui es-tu ? Je suis pilote moto Maintenant depuis pas mal de temps J'ai commencé la moto à l'âge de 3-4 ans Mais en amateur entre guillemets A faire des ronds dans les jardins et dans les champs Et j'ai commencé la compétition en 2001 Et puis maintenant je suis pilote professionnel depuis 2009 J'ai été champion du monde d'endurance en 2014 Deux fois vice-champion du monde d'endurance Et puis là ça fait maintenant 5 ans que je roule avec BMW Je suis moins VS moins On roule juste comme ça Il y a une, deux, marque et une Non mais regarde là Allez hop, j'en ai remis un, donc l'histoire est réglée Quelques mois auparavant se déroulait les 24 heures moto Les 24 heures moto, c'est la course la plus connue La plus prestigieuse mais aussi la plus compliquée et éprouvante T'imagines, 24 heures à rouler Tant pour l'homme que pour la machine Je trouve ça fascinant Mais au-delà du côté sportif Les 24 heures c'est avant tout une fête Où pendant 4 jours, tous les passionnés se retrouvent pour faire la fête Et parler moto Si tu fréquentes ce monde de près ou de long T'es obligé de kiffer Kanye on se retrouve devant La moto qu'on va utiliser aujourd'hui Même les deux motos Oui Alors on est d'accord que c'est pas la moto Que tu utilises en compétition Alors c'est la même base Parce qu'il faut savoir que pour que la moto soit homologuée en endurance Il faut que la moto soit vendue en commerce Ok Par exemple BMW ils ont une S Miner Air Et c'est celle-ci En termes de spec Bah écoute l'avantage La différence qu'il y a par rapport à Tu veux me baner là ? J'ai vu hein J'ai vu que tu votais en touche Bah non parce que je savais par où j'allais commencer Alors les choses qu'on change beaucoup en endurance C'est pour commencer le réservoir Parce qu'il faut savoir que celui-ci fait d'origine Je crois que c'est entre 16 et 17 litres En endurance il fait 24 litres Ok Donc ça nous permet de rouler entre 50 minutes et 1 heure Après on change la fourche à l'avant Pour avoir plus de performance L'amortisseur à l'arrière Donc c'est la petite bête qu'il y a ici On change aussi la ligne d'échappement Niveau mécanique t'as le droit de faire des choses T'as le droit de toucher le haut moteur de... Comment dire ? Du moteur Tout ce qui est plus là, etc. Mais généralement le problème c'est que Il faut faire 24 heures Donc plus tu vas taper une moto Et plus ça peut être compliqué Donc généralement les motos sont quand même Très 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 proche de l'endurance Et après ce qui peut faire aussi la différence C'est toute électronique Ce matin il faut que j'aille à l'école avec mes gosses Allez, émise-toi, dépêche-toi Mais ça passe nique-ci On y arrive A l'aise Vas-y, attends, attends Attends, il a pas fermé C'est quand même la combinaison de Kini Kini je pensais qu'il faisait Kini Kini Ça va Chilien ? Il me pète le truc T'imagines ça pète bien Boum ! Alors échelle du style Non ça passe A chaque fois que je fais un truc Je veux le faire à fond Donc il fallait imperativement Que je monte sur l'une de ces motos Pour comprendre de quoi on parle Quand on parle de course d'endurance Mais avant toute chose Nous allons revoir les bases du pilotage Alors pour vous montrer Il faut savoir qu'il y a deux choses qui sont importantes sur la moto C'est que déjà La position Enfin la première des choses C'est la position qu'on va adopter Il faut essayer déjà de beaucoup plus se reculer Sur la moto pour la simple et bonne raison Que plus on va se reculer Plus on va utiliser nos jambes Une fois que tu vas prendre un virage Il va falloir sortir tes fesses Pour décaler tout ton corps Ça veut dire que Plus tu vas décaler ton corps Plus tu vas décaler ton centre de gravité Donc moins tu vas mettre d'angle à la moto Donc c'est la position qu'il faut plus en moins avoir C'est ça C'est à dire que Tu vois là j'ai mon bras qui est dans le prolongement du demi guidon J'ai ma tête qui se rapproche Quand tu freines tu dois être droit Quand tu accélères tu dois être droit Donc c'est à dire qu'il faut faire en sorte Que quand tu coupes les gaz De faire tourner ta moto Et comme ça tu prends le moins de risques possible Alors c'est difficile comme ça à expliquer A comment dire A main levée mais sans crayon Kenny je l'ai suivi quelques mois plus tôt J'ai pu assister à ses conférences de presse A ses essais A ceux de son équipe Au réglage des mécanos sur la moto Et ce sport est vraiment grandiose à voir de l'intérieur Enfin vraiment j'ai eu une chance de fou A croire que j'avais choisi mon année Puisque Kenny a fait la pole position C'est à dire que c'est lui qui a fait le meilleur temps On va revenir sur cette semaine des 24 heures du Mans Qui est je pense la plus importante pour toi dans l'année Il y a deux courses qui sont très importantes Quand tu es français Et c'est le ball d'or et les 24 heures du Mans Si tu veux quand demain tu dis j'ai gagné les 24 heures du Mans C'est un impact qui est bien plus important que plein d'autres courses Ca veut dire que tout le monde connait les 24 heures du Mans C'est à dire que peu importe où tu vas Pendant longtemps Quand les gens savaient pas trop ce que je faisais comme métier Tu disais bah je roule 24 heures du Mans Est-ce qu'on peut revenir sur cette semaine un peu folle Tu fais les qualifs Tu termines en pole position La course arrive C'est un peu plus compliqué Ouais bah On fait la pole aux 24 heures du Mans Donc déjà ça c'est une fierté Parce qu'il faut savoir qu'après on reste quand même une heure Sur cette grande ligne droite Où on attend le départ Et avec les tribunes qui sont complètement blindées Donc déjà c'est une fierté de pouvoir faire la pole Sur ce genre de course Les amis on est sur un très beau moment Puisqu'on est actuellement sur la piste On est à peu près 30 minutes avant le départ de la course Franchement Il y a une ambiance qui est géniale Tout le monde est là Tout le monde prend les photos Il y a les pilotes avec leur team Avec les mécanos Il y a des jolies filles Il y a plein de monde Et après la course Une course de 24 heures c'était compliqué Et malheureusement Il y a eu des petites erreurs de fait Avant cette course Le recul nécessaire pour savoir ce qui a merdé ? Bah en fait Oui c'était des petits choix de réglages Et en fait je pense qu'on s'est fait un peu prendre dans l'euphorie de la pole position Ok Et généralement on a une moto pour les qualifications Une moto pour la course D'accord Et on a fait très peu de tours Parce qu'il s'est mis à pleuvoir Et en fait Par exemple aux essais de nuit Après les qualifs On utilise la moto de course Ok Et on l'utilise à voir Le problème c'est qu'à chaque fois C'est un très très court instant Parce que les essais de nuit Ca ne dure qu'une heure Et en plus il s'est mis à pleuvoir Je crois un truc comme ça Et en fait Entre nous on s'est dit Ca c'est marrant On n'a pas l'impression que c'est comme d'habitude D'accord Mais tu sais avec l'euphorie de la pole position Tu fais abstraction Et en fait On aurait jamais dû faire abstraction Bien sûr Il n'y avait pas une erreur Qui était pointée sur une personne C'était dans la globalité On a simplement fait une erreur de jugement Et on s'est retrouvé à galérer pendant 24h Alors ça s'est arrêté avant Parce que Combien de temps a duré la course ? Pour vous ? On s'est arrêté je crois Je ne me rappelle plus exactement Mais je crois que c'est vers 2h du matin On n'était pas loin de la moitié Parce que j'ai mon coéquipier Qui est tombé sur de nuit Les amis Il est minuit et une minute Je me trouve dans le stand de Kenny Alors là c'est un coup dur Il est juste derrière moi Puisque son coéquipier est tombé Il a chuté On ne sait pas ce qui est pété Mais il ne peut pas repartir sur la piste Kenny il est en stress Parce qu'il ne sait pas s'il va repartir ou pas Et là on a tout le monde qui attend On a les médias qui sont là Tout le monde est concentré Kenny a le visage fermé Putain c'est ouf quoi C'est ouf de vivre ça à l'intérieur Le seul problème c'est que la moto a glissé Et elle a tapé un vibreur Et en fait ça a ouvert le carter à moteur Et le problème c'est que tu n'as pas le droit De changer le bas moteur de la moto Il y a des choses que tu n'as pas le droit de changer Pendant une course de 24 heures Le moteur tu n'as pas le droit de le changer Tu n'as pas le droit de changer les choses à l'intérieur Mais tu n'as pas le droit de changer le bas moteur Enfin je crois que c'est le bas moteur Et là le problème c'est que les carters étaient fissurés Donc du coup ça a arrêté Il est temps de passer aux choses sérieuses ? Il fait 10 degrés On a gagné 1 degré Il fait 10 degrés Mais par contre j'ai vraiment l'impression qu'il fait de plus en plus froid Tu nous montes ta moto un peu ? Allez c'est parti Allez go Tu connais le jeu de titre ou pas ? Non 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 Et là tu peux venir Pouler ton bras Et tu vas descendre ta tête Un maximum Ok Ça c'est la position qu'il doit avoir Entre ce que tu vas faire et ce qu'il va être fait Il va peut-être avoir une différence Mais dis-toi que le plus important C'est de sortir ces fesses dans le virage Et surtout de ne jamais avoir Ça va aller il fait froid mais On va essayer Il a un problème d'embrayage Kenny donc Allez c'est parti Merde Bon courage Allez c'est parti On se retrouve sur le circuit Avec la première fois que le monde vit une moto aussi puissante que 200 chevaux On a des commandes inversées C'est à dire que Bah tu as plus le 1 point mort machin chose enfin bref ça C'est incroyable l'accélération est démoniaque C'est fou Alors euh Je pensais pas que ce serait entre guillemets facile Tu te sens vachement en sécurité dessus Tu tournes la poignée et se dire que ça avance Ça lève en 3ème en 2ème en 3ème en 4ème en 5ème en 6ème en tout ce que tu veux Mais voilà Cri là qui te fout Alors énorme kiff J'ai toujours un petit peu d'appréhension de peser le genou etc Mais en tout cas je suis monté dessus Je le fais Je l'ai fait J'ai Kenny devant moi C'est dingue d'avoir un Un pilote de cette classe devant moi Je suis cette face Et c'est ça qui rend le truc facile Mon dieu c'est incroyable Je kiffe Je kiffe Je kiffe Je kiffe Musique 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 Wouhouhouhou C'est tellement qu'il faut de te suivre Ça a l'air tellement simple Je m'en faisais des montagnes finalement Je te le dis Tu te penches C'est hyper naturel Même au niveau des vitesses C'est des commandes inversées Je pensais que ça allait foutre la merde Bah non t'es dans ton truc Je te suis Bim Tu me dis le cul T'as mis l'embrayage T'as mis l'embrayage Ça sert plus à rien Ouais c'est dingue Et tu te concentres que sur son truc Par contre je pense que je suis crispé de ouf Parce que Ouais mais ça c'est normal Faudrait faire une journée entière Pour vraiment prendre le truc L'accélération elle est incroyable Elle est démoniaque T'as vu quand ça arrive ça fait peur Ouais ouais Quand tu commences à faire Allez 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 J'y vais Putain Le freinage pareil c'est hyper puissant Mais j'ai écouté trop kiffé Kenny pour moi Le circuit pour moi C'est genre un peu de désir Donc grand merci Je te fais un câlin Je te fais un câlin Moi j'ai un truc pour toi Ça va marcher Ça va marcher Bon écoute un grand 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 merci J'ai kiffé Je te parle avec des yeux d'enfant C'était un petit rêve de gosse Que j'ai accompli grâce à toi Bah avec plaisir J'ai deux questions Quelles notes de style tu me donnes Et quelles notes techniques tu me donnes Attention Alors tu sais quoi Alors technique et style Technique On va parler de technique c'est débile Style Alors sur une note sur 10 Je vais te mettre Je vais te mettre 6 à gauche Et 4 à droite Ah bon ? Si à droite tu dénanges pas du tout Ah oui ? T'es beaucoup plus bloqué à droite Qu'à gauche Franchement j'ai connu pire Si tu veux que je te rassure Non c'était con C'était ça à l'aise Il y avait un peu de rythme et tout C'était aggrave Mais franchement C'est pas mon 5 tours Après moi j'aurais pu aussi mettre Plus de rythme pour toi Mais c'est pas l'intérêt On rentre bien T'es pressé Allez à bientôt Et allez suivre Kenny Site réseaux sociaux J'ai vu que t'avais un site Alors je suis allé dessus Oui oui Kenny Forêt Oui mais ça c'est plus de l'actualité des sites C'est pas faux Allez le suivre sur Instagram Dienez lui de l'amour Bye bye J'ai failli te pousser une crampe là T'imagines Sinon il pourra peut-être un jour passer à Orléans Mais comme il sait pas où c'est Allez dégage C'est fini Le mec il a géographié Mon ami Tous les vendredi après-midi A 15h il se marrait quoi Il se séchait des cours Allez reviens Bon allez mec A plus Bye Et bah toi arrête de te marrer Je vais te dire au revoir aussi En tout cas je profite de la fin de cette vidéo Pour cocher la case de cette bucket liste On a enfin appris la moto sur piste Ca c'est fait Et ça fait trop plaisir Donc euh Je vous invite fortement A déposer un pouce bleu Pour manifester votre contentement sur cette vidéo Je vous invite aussi A aller faire un tour aux 24h en moto Parce que c'est vraiment la folie C'est une course exceptionnelle A faire au moins une fois dans sa vie Donc allez-y Cette année c'est du 14 au 17 avril Au Mont Sur le circuit Bugatti Et euh Bah Quant à nous on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo J'espère vraiment que ça vous a plu Encore un grand merci A la CEO Et aux 24h en moto Qui sponsorisent cette vidéo Et puis bah Moi je m'apprête à partir Dans quelques jours en Antarctique Pour euh Vous amener Qu'est-ce qu'il y a là ? Expédition Pôle Nord Ah le Pôle Sud Il est là le Pôle Sud Nous allons au Pôle Sud Et euh Ca va être incroyable Donc euh bah les amis Continuez de me suivre N'hésitez pas à vous abonner Et puis euh Et puis voilà Il y a toute chose qui se passe A très vite Ciao !